Hello, hello ! Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui et ça y est, après deux semaines passées sur les bords du lac Atitlan, et plus précisément à San Pedro, on reprend la route direction la plus belle ville du Guatemala, enfin, il paraît, on va aller voir ça, Antigua. Donc voilà, ça sera pour cette semaine, on va aller du côté d'Antigua, on va aller visiter, notamment, randonner sur un volcan en éruption. Donc ça va être incroyable, mais avant ça, on va quand même vous montrer quelques petites images d'Antigua. Euh, d'Antigua, du lac Atitlan, parce qu'on vous a pas beaucoup montré ça. C'est parti ! Hello ! Bon, nouvelle journée aujourd'hui, alors on a quitté le lac Atitlan pour la journée, et on a rejoint Chichikatenango, qui est aussi connu pour abriter le plus grand marché d'Amérique centrale, et donc on va partir à la découverte de ce marché aujourd'hui. Musique 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 Et nous voilà donc bien arrivés à Antigua. Là, en fait, c'est la seule vue qu'on a vu d'Antigua jusqu'à présent, puisqu'on est confiné dans notre chambre. Donc en fait, après la vidéo qu'on a faite en quittant San Pedro, on a pris la lancha, et puis on a pris le bus pour aller jusqu'ici. Sauf que dans le bus, on a commencé à se sentir pas bien. Et en même temps, nos amis nous ont envoyé un message. Pour nous dire qu'ils étaient positifs au Covid ! Youhou ! On venait passer six jours avec eux ! Voilà, donc on est tombés, enfin on a commencé à se sentir mal dans le bus, genre vraiment mal, on commence à avoir de la fièvre et tout. Donc on est arrivés à Antigua, et puis depuis, on est bloqués dans notre hôtel. Alors là, ça va beaucoup mieux. Les deux premiers jours ont été durs. Ouais, c'est un peu compliqué, mais là, maintenant, ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Et donc voilà, donc là, on attend encore un peu que les derniers petits symptômes s'en aillent pour être sûrs de ne plus être contagieux. Et on en profite du coup pour travailler sur le blog, etc. Heureusement, on a une très chouette chambre, c'est un peu le bordel, mais une très chouette chambre. C'est le bordel de Quentin ! Moi, je vais manger toutes mes rappelles. Mais ouais, et puis, donc voilà, on a dû décaler un peu notre planning, parce qu'on devait monter le volcan normalement aujourd'hui. Bon, on n'a pas su le faire, non, hier même. Non, aujourd'hui, ouais. On n'a pas su le faire, donc voilà, ce sera pour début de semaine prochaine. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a un peu de retard sur la vidéo, parce que cette semaine, franchement, à part vous montrer nos quatre murs ici, il n'y avait pas grand grand-chose à vous montrer. Mais voilà, normalement demain, c'est fini ! Hello, hello ! Hello ! Ça y est, on est libérés de notre chambre. Après une bonne semaine de quarantaine. On en avait marre ! Ouais, on en avait un peu marre. C'était un peu frustrant, parce que même si on était un peu malade au début, la fin, on était en pleine forme. Et on était bloqués entre quatre murs. Voilà, à voir la belle vue sur les volcans, c'était un peu frustrant. Mais on a bien travaillé sur le blog. Et on a bien travaillé sur la suite du voyage. Aussi, ouais, parce que ce n'était pas tout à fait clair. Alors, on ne vous en dit pas encore plus maintenant, mais on a prévu plein de chouettes trucs. Et on a changé nos projets, surtout. Ça commence cool, ouais. Et on a changé nos projets. Donc là, sinon, le programme, mais on va visiter Antigua aujourd'hui et demain. Et puis demain, on part, on part. On part, on part, on part vers l'ascension du volcan. Ouais, donc voilà, on devait faire le début de semaine, mais évidemment, on a dû repousser. Donc voilà, ça c'est au programme. Mais donc aujourd'hui, visite Antigua. Un petit mot sur l'histoire d'Antigua. Donc Antigua est une ville qui a été construite par les colons, par les Espagnols, lorsqu'ils sont arrivés ici. Alors à l'époque, Antigua, c'était la capitale du Grand Guatémala, donc qui s'étendait depuis le Mexique, qui l'avait incluant la région du Chiapas jusqu'au Panama. Alors aujourd'hui, Antigua, ce n'est plus la capitale. C'est Guatemala City qui est située à une trentaine de kilomètres d'ici. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, la ville a été détruite à de nombreuses reprises par des tremblements de terre. A l'image de la cathédrale ici, devant moi, qui n'a jamais en fait été terminée, puisque chaque fois qu'ils entreprenaient sa construction, il y avait un tremblement de terre qui la détruisait. Donc voilà, ils ont bougé la capitale à Guatemala City qui est située à une trentaine de kilomètres d'ici. Mais par contre, du coup, il y a vraiment des très très beaux restes de l'architecture coloniale espagnole. Et puis avec les volcans en fond derrière, c'est vraiment incroyable. Et voilà, on est de nouveau en route ! Ouais, alors ça y est, on part pour faire l'ascension du coup du volcan. De l'Acatenango. Ouais. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va dormir chez notre guide ce soir, dans sa famille. Donc on a pris l'agence Viking, donc on va dormir chez Elvin ce soir. Et puis demain, on partira tôt et on commencera l'ascension pour rejoindre le camp de base qui est à 3000... 600 mètres, je pense, d'altitude. Et on va dormir là, du coup, et observer le volcan en éruption toute la nuit. Ça va être dingue, on espère juste qu'on aura du beau temps. Mais bon, ça on commande pas. On croise les doigts ! Ça, c'est le chicken qu'on va prendre pour aller jusque chez notre guide. Donc on a deux chicken à prendre. Ça sera pas très très long. Il y a 15 kilomètres, je pense, qu'on va arriver jusque chez lui. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut toujours attendre qu'il soit plein avant de partir. Et voilà. On attend. Et on attend parce que là, c'est loin d'être plein. Et voilà, deux chicken bus plus tard, on est arrivé dans le village de notre guide. Ouais, et les chicken bus plus, en plus, ils ne coûtent rien du tout. 5 quetzal par personne. Donc on a payé 20 à 2, du coup. Donc là, on est dans un petit village, il n'y a vraiment rien du tout, à part plein d'églises et d'étiendas. Voilà, ils sont soit pasteurs, soit vendeurs de... Mais franchement, c'est la 5e église. Encore une ici. Et on est dimanche, du coup, ils sont tous à l'église. Voilà, et là, apparemment, c'est au bout de la rue, là-bas. Et on va aller dormir chez Elvin. De son petit nom. Voilà. Bon, ça va Clem ? Oui, elle m'a donné un couteau et des patates, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Clem m'a décidé, elle dit qu'elle adorait la cuisine, du coup. C'est le maïs, pour les tortillas, et ça, c'est ce que Clem préfère par-dessus tout. Les frirolls ! Les frirolls pour ce soir, avec des oeufs et des patates. Comme d'hab. Ça, bon, le repas classique du soir. Allez, ça y est, c'est parti ! C'est parti ! En route ! Et ça commence bien ! Ça a l'air cool. Bon, ça y est ! Après 4h30 de marche, on y est. Et le spectacle, je vous montre ça. Ah non, c'est juste dans les plantes, mais juste là, derrière les arbres. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Le foie go ! On vient de l'entendre, cracher de la lave. On ne l'a pas vu encore, mais c'est assez impressionnant. Et voilà, on ne voit plus. Ça y est, on y est. Donc, en gros, il faut savoir que, de manière générale, il est assez dégagé le matin. Puis les nuages montent durant l'après-midi. Et puis, à l'heure après, une fois que le sel se couche, toute la masse nuageuse redescend. Et donc, c'est là, le meilleur moment, en fait, c'est quand il fait noir. C'est là qu'on voit vraiment les éruptions de lave, etc. On est à droite, ça va être trop bien. Voilà, c'est ici qu'on m'attend les explosions dans notre tente. Coucou ! Donc, il y a 7 tentes sur le camp. On a vraiment vu direct sur le volcan. C'est trop bien. Et on s'est fourni avec un matelas. Et un sac de couchage. Des gros, gros sacs de couchage. On a aussi des gants de ski. Parce que là, honnêtement, il y a 0 degré, je crois. C'est un peu froid. On a nos vesses de ski et tout. Et là, on a tous les deux nos gros bonnets. Coucou ! C'est trop bien. Et là, pour l'instant, il y a des nuages. Ouais, on a un qui pleut. Mais c'est pas grave, ça va se dégager. Bon, voilà. Et en backstage, ça donne ça. Vous voyez, pas grand chose. Oh, waouh, il pète. Il pète. On l'a sur la photo. Yes. Ça donne ça. Wow. Et là, vous voyez pas la caméra, mais c'est en train de couler sur le flanc. Ça donne un truc comme ça. C'est ouf. 4 000 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui et donc ici Livingston c'est vraiment un petit lieu complètement perdu Donc il n'y a même pas de route pour y arriver Donc hier ça a été une longue longue journée On a fait 8 heures de bus depuis Antigua jusqu'au Rio Dulce Et puis on a fait une heure et demie quasiment de lancha, de petits bateaux pour arriver jusqu'ici Oui et donc là on arrive à Livingston, vraiment ça nous change, on est content de retrouver la côte caribéenne Oui le soleil, la mer, les palmiers Donc là on est là pour quelques jours et puis finalement avec tous nos projets on a décidé de prolonger un petit peu au Guatemala Oui donc on va quitter le Guatemala finalement pour notre prochaine destination qu'à la fin du mois de janvier Donc on aura encore pas mal de choses ici à vous montrer la semaine prochaine Donc on vous montrera notamment Livingston la semaine prochaine on va aussi aller se perdre dans la jungle quelques jours Oui et puis après bien sûr il y aura Tikal et Flores qu'on vous montrera Et aussi du coup la semaine prochaine on vous annoncera Notre prochaine destination Oui puisque le Covid a eu du bon moment on a tout planifié, tout se met super bien On a eu beaucoup de chance à ce niveau là donc voilà On vous expliquera tout ça donc ça c'est pour la semaine prochaine et puis voilà je pense qu'on a tout dit pour cette semaine-ci Oui Comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner sur Instagram, à nous suivre sur le blog D'ailleurs merci parce que vous êtes vraiment de plus en plus à nous suivre sur Insta On ne sait pas trop ce qui s'est passé la semaine dernière mais on est plein d'abonnés donc c'est trop cool Et on est très content de partager tout ça avec vous et on est toujours très content aussi quand on reçoit des messages et des questions On adore y répondre c'est aussi pour ça qu'on fait ça donc voilà merci beaucoup Voilà donc on a tout dit et nous on vous dit à la semaine prochaine Ciao ciao